A quelques heures maintenant, du début du sommet du G7, les civils non-invités s'organisent. Alter-mondialistes, défenseurs du climat ou militants de la parité, comme sur ces images à Iroun en Espagne, juste de l'autre côté de la frontière, ont commencé à se manifester en nombre. Un peu partout en Europe, des actions ont été organisées pour faire entendre d'autres voix que celles des chefs d'État et de gouvernement du G7. A Andai, le sommet alternatif a en tout cas déjà commencé. Des ateliers sont organisés, comme celui-ci, où l'on apprend la désobéissance civile et l'autodéfense non-violente. On fait un atelier qui est une initiation à l'action non-violente et à la désobéissance civile. L'objectif c'est de montrer quels sont les principes qui régissent une action non-violente et pourquoi on pense qu'il est légitime de désobéir face à l'urgence climatique à laquelle on fait face aujourd'hui. C'est la première fois en tout cas que le Pays Basque, côté français et côté espagnol, connaît pareil déploiement sécuritaire. Près de 2000 policiers, gendarmes et gardes civils espagnols sont déployés dans la région de Biarritz. Même le couloir aérien d'arrivée des chefs d'État au G7 a été sécurisé et des patrouilles de surveillance ont été déployées le long de la côte.